Quand il se prosterne devant la Vierge, Masaichi Kawasaki prie aussi pour ses ancêtres. A 66 ans, il est l'un des derniers héritiers des chrétiens cachés du Japon. Ici, dans la région de Nagasaki, ils ont vécu leur foi dans l'ombre pendant plusieurs siècles. J'ai appris cette religion tout naturellement, parce que ça faisait partie de mon quotidien quand j'étais enfant. Un peu comme on assimile une habitude de la vie courante. Le catholicisme débarque au Japon avec le missionnaire jésuite Saint-François-Xavier en 1549. Le culte séduit et compte plus de 200 000 fidèles au XVIIe siècle, mais les conversions ne se font pas sans heure. Les missionnaires ont remplacé les temples existants par des églises en détruisant les statues et représentations bouddhistes. Le shogunat, le pouvoir de l'époque, y voit rapidement une menace. Les persécutions commencent et en 1614, le christianisme est interdit dans l'ensemble de l'archipel. Missionnaires et prêtres sont massacrés pour les pratiquants. Le choix est simple, renoncer à sa foi ou mourir. Certains d'entre eux ont fait le choix de réintégrer le shintoïsme et le bouddhisme pour conserver en cachette leurs propres croyances. Le culte chrétien devient alors oral, le seul moyen de le transmettre sans laisser de traces. Les orachos, prières et chants de leur folklore ont ainsi traversé les époques. Un mélange singulier de japonais, latin et portugais. Je conserve ma foi avec le mince espoir que mes enfants prendront le flambeau quand je serai mort. Aujourd'hui, la communauté est vieillissante et les rituels et cérémonies de moins en moins pratiqués. Il ne reste plus que quelques centaines de chrétiens cachés au Japon.